Respirez, inspirez, et soyez prêts maintenant. Soyez prêts à remettre en contact les cinq essences du poète, qui sont la perception, l'entendement, le senti, le touchant et le savoir intuitif du bon goût. Invitons Christophe Charbonneau. Bon, salut tout le monde. Mon poème s'intitule « Le désert ». Plusieurs êtres éthériques vagabondent aux nuits chantantes. Entre les dunes de déserts endeuillés, ils regardent les étoiles, une pour chaque âme qui passa et qui passe encore. Lumière nocturne, guidance de mémoire, chakras épanouis. Les grains de sable sont innombrables tels les innommables spectres de la nuit. Ils s'estompent en deux battements de cils, en deux battements de cœur, en deux visions d'horreur. Méandres sinueux, au loin, une petite lueur. Chaque pas peut être un piège en ce dédale étrange que sont le souffle et la pensée. Laisse le passé recoudre sa chair à vif et laisse ta parole fondre au climat incandescent. Les émotions embaument. Ta vie existe. De vivre sur terre n'est pas si triste. Des effluves de sésames oubliées montent du sol de rocaille. En sautant par-dessus tes défauts et tes failles, tu t'écorches les mains sur des lières aussi sèches que ton gosier. Fier d'avoir osé, tu rêves aux eaux turquoises et majestueuses d'une autre époque. Cet exil à quatre pattes est la pierre angulaire que portent les chines fragiles. Cette aventure est le métier attissé de ta vie que tu files. Tu arrives enfin à la rencontre de ton âme et tu fais un avec les disparates parties de ton être. Tu es la vallée de la lumière, cette douce terre promise où il n'y a plus de peut-être. C'est l'avènement de tous tes enchevêtrements. Tu es si petit dans le désert. Tu es si petit dans le désert. Sous-titrage Société Radio-Canada